Merci. Bonjour à tous. Je suis Alexis de Suave, lawyer à la Barre de Bruxelles et vice-président de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains. La FIDH, c'est 188 organisations de droits humains autour du monde et nous voulons à Londres aujourd'hui et demain pour soutenir Julian Assange. Pourquoi ? Parce que le cas de Julian Assange est un cas de droit humain. C'est sur nos libertés civiles, sur nos freedoms fondamentales. C'est, bien sûr, la liberté de presse, mais plus généralement la liberté d'expression. Et sans la liberté d'expression, nous n'avons plus aucune démocratie. Et c'est pourquoi nous sommes tous ici aujourd'hui devant la Côte de Juste pour soutenir Julian Assange. Tous les journalistes dans le monde, et beaucoup d'entre eux sont ici aujourd'hui, mais beaucoup sont absents. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils ne soutiennent plus leurs collègues, Julian Assange. Cette matinée, j'ai eu une interview live sur la radio, et la troisième question des journalistes, c'était un journaliste belgien, c'était, « Oui, mais Julian Assange a posé la vie des Américains en danger, et Julian Assange, blablabla. » Et je leur réponds pourquoi cette question vient de vous. Parce que c'est ce que les États-Unis se défendent dans la Courte. Pourquoi vous, comme journalistes, répétez les arguments du C.I.A.? C'est pas votre travail. Et donc, nous devons tous être conscients que notre présence ici est pour les droits humains, c'est pour les civiles libertés, c'est pour la liberté d'expression, et que vous ne pouvez pas être prosecuée par exposer des crimes étudiants, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, committés par des États-Unis comme les États-Unis, et être prosecuée pour cela. La question est, si Julian Assange est extra-légé aux États-Unis, qui va être un brûle ? Parce que vous êtes prosecuée, c'est que le journaliste, qui vous donnez l'information à, va être prosecuée, et même si il est dans un autre pays, il risque d'être extradite à un pays étranger et face une prison de prison de vie, 175 ans, ou encore plus. Et donc, c'est notre démocratie qui est en danger. Nous devons protéger l'investigation, le journalisme, nous devons protéger les brûlers pour notre démocratie, pour les droits humains, pour nos libres fundamentales. Merci beaucoup !